Investir à la sortie du confinement, est-ce que c'est une réelle opportunité ou une bêtise ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Salut les entrepreneurs immobiliers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je suis très heureux parce qu'on est libre. Je tournais des vidéos confinées, maintenant je peux en tourner libre et ça fait quand même du bien. On va parler de cette sortie du confinement, de ce déconfinement et on va parler de est-ce qu'il faut continuer à investir ou pas dans cette sortie. Alors déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai récemment indiqué que je continuais à acheter puisqu'avec Manuel on a fait une offre qui a été acceptée. On est très heureux, on va acheter un nouveau bien immobilier Paris 8e. On est content, c'est la première fois en plus qu'on achète un bien dans un arrondissement parisien à un chiffre. On s'embourgeoise, on est hyper content. Je parlerai plus en détail de cette opération et du coup ça me fait rebondir là dessus parce qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu achètes, c'est pas le moment d'acheter, pourquoi à la sortie du déconfinement les prix vont chuter. Enfin comme on entend toujours depuis la nuit des temps que c'est la pire crise du monde, qu'on s'en relèvera pas et que ce sera compliqué. Et franchement je me suis dit je vais vous faire cette vidéo pour qu'on parle un peu de ça. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités ? Est-ce que parlons, appelons un chat un chat, pardon de l'expression c'est une connerie, passer à l'achat. Et souvent je tiens à repréciser ça en intro, ce n'est que mon avis. Je vois déjà les commentaires se défouler parce que ça a été le cas sur d'autres vidéos en disant mais t'es jugé parti, c'est parce que c'est ton business. Oui mais j'assume complètement mais je suis pas non plus complètement bête parce que c'est mon business. Si je passe à l'achat, c'est pas parce que je passe à l'achat parce que c'est mon business. J'ai l'espoir de passer à l'achat ou pas et je le fais totalement, de façon totalement libre et totalement, de façon totalement intéressée puisque si j'achète de l'immobilier c'est bien sûr pour continuer à m'enrichir. Donc c'est vraiment le but de cette chaîne. Je ne détiens pas la vérité générale, je vous montre juste de l'intérieur une société investissement locatif et je vous montre de l'intérieur mon patrimoine immobilier, ce que je fais, ce que je fais avec de ma capacité d'entraînement, ce que je fais avec mon argent en immobilier et surtout comment est-ce qu'on peut quand on a démarré de zéro comme moi, arriver à investir et avoir aujourd'hui un patrimoine immobilier qui est très conséquent de plusieurs millions d'euros. Et je n'ai pas été magicien, je suis passé à l'action et je voulais répondre vraiment à ces interrogations là, à dire voilà on est en sortie de crise sanitaire, sortie j'espère extra finie mais c'est une parenthèse c'est encore autre chose, est-ce qu'il faut acheter ou pas ? Moi par exemple je suis passé à l'achat sur une bonne opportunité parce que j'avais un de mes chasseurs parisiens qui avaient une belle opportunité, qui m'en a parlé et j'ai dit bah ouais franchement je vais aller la voir, je suis chaud, ça me correspond, j'étais très content d'acheter dans le huitième parce que j'avais envie de renforcer, de consolider mes positions dans un secteur patrimonial à Paris et donc j'ai souhaité passer à l'action parce que je sais aussi que les taux sont très bas, pareil quand les taux augmentent un petit peu j'entends ouais les taux augmentent etc. Mais demandez à vos parents combien ils empruntent et on est sur des taux historiquement bas, quand tu rembourses 100 il y a 98 c'est pour toi, 2 pour la banque, je veux dire il y a un moment il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths sp et d'être agrégé en mathématiques pour comprendre que la plus grosse partie tu vas t'enrichir énorme donc faut moi je pense qu'il faut faire un pas de recul dans ce marché et pas se dire bah les taux ont augmenté de 0,1 j'attends que ça baisse parce que tout le monde va toujours attendre c'est comme en bourse, il y a un moment il faut passer à l'action. Ce qu'on voit aussi bah c'est que le marché j'ai entendu énormément de gens me dire à la sortie du confinement le marché va se péter la gueule les prix vont chuter de 30% mais regarde mes vidéos les commentaires de mes vidéos pendant le confinement et la crise du coronavirus les gens vont dire vous allez prendre moins 30% dessus j'en sais rien je suis pas en train de dire ils ont tort j'ai raison j'ai pas de boule de cristal ce que je sais c'est que celui qui passe à l'action s'enrichit toujours plus que celui qui attend il ya des tas de gens au cimetière qui attendent que l'immobilier baisse ça c'est une réalité pour tous ceux qui sont pas passé l'action et puis à ceux qui sont passés l'action donc peut-être que le marché baissera en tout cas ce que je constate à l'heure où je tourne cette vidéo on est à trois quatre semaines après la sortie du confinement un peu moins même parce qu'on a été déconfiné le 11 mai on est fermé quand je tourne cette vidéo en gros à trois semaines ce que je constate dans les différentes villes pour vous donner la température du marché il y a eu plus de biens en vente tout simplement parce que le marché il était bloqué pendant deux mois entre deux mois et deux mois et trois mois deux mois et demi donc tous ceux qui voulaient vendre qui étaient pressés là ils ont dit à leur agent immobilier ou eux mêmes sur le marché là faut vendre faut vendre faut vendre donc ils sont plus enclin à accepter une petite baisse de prix à vendre ça c'est une réalité c'est à dire qu'il ya eu plus de produits puisque c'est comme si vraiment tu fais un barrage et puis après tu ouvres le barrage ben forcément là ça y va à fond et il ya plus de produits je peux dire j'étais encore hier au téléphone avec mes équipes linoises ils me disent soit je connais rien d'immobilier soit je te dis que le marché monte à l'île ils me disent tout part tout part rapidement et énormément de produits sortent au prix on a du mal à mener des grosses négociations alors qu'avant on y arrivait les acheteurs ils sont là parce que les taux immobiliers ils sont là parce que les gens qui ont de l'argent qui ont un petit peu moins souffert de la crise c'est une réalité ils sont là pour investir et pour saisir tu sais c'est vraiment le principe de ceux qui vont à contre courant c'est aussi la réalité quand tout le monde a peur tu as été un socle d'investisseurs qui sait saisir les bonnes opportunités et dans un marché avec des faibles taux d'intérêt qui passe énormément l'action donc ça c'est la réalité de ce que je constate sur le terrain je suis pas l'économiste de l'année je vois déjà tous ceux qui vont critiquer en se disant tu prônes pour ta propre paroisse moi ce que je vois c'est que j'ai une antenne en île-de-france à melun ils me disent et encore on a raté une très grosse opération sur un immeuble parce que quelqu'un un investisseur pour son compte a acheté cash alors que nous notre client avait des conditions de crédit il pouvait pas acheter sans conditions suspensives d'obtention de prêts et il me passe encore un coup de fil en me disant waouh ça part et ça part fort le marché il redémarre fort il est dynamique alors est ce que pour autant je dis il va y avoir une augmentation des prix je sais pas ce que je constate à trois semaines de la sortie du confinement c'est que à lille c'est la folie ça vend extrêmement vite à melun dans le 77 au sud de l'île de france ils ont le même sentiment et à paris où je suis basé et où je suis à côté des chasseurs locaux parisien ils disent waouh il ya du produit il ya des bonnes opportunités c'est une réalité il y a des produits mais ça part vite et ça part fort donc il ya aussi l'impression que les gens veulent un peu tous ceux qui n'ont pas pu acheter veulent un petit peu se venger ou accélérer leurs produits ou conforter consolider leur position c'est ce que moi j'ai souhaité faire avec manuel puisqu'on se positionne sur un lot unitaire dans un studio frontière huitième et dix-septième je vous partagerai tous les chiffres et l'opération de l'intérieur là on est avant compromis donc c'est pour ça que j'en parle pas non plus énorme parce que on sait ce que c'est tant que c'est pas signé on croise les doigts mais on avance et c'est ce que je vais continuer à faire parce que si derrière la caméra t'as une capacité d'honnêtement mais c'est plus que jamais à mon avis à mon humble avis le moment d'accélérer de conforter ses positions parce que je pense aussi que les investisseurs bas les gens les économistes sont en train de voir que l'immobilier c'est peut-être une valeur refuge c'est un besoin primaire et que ceux qui ont moins souffert c'est une réalité il faut pouvoir être finançable il faut le dire faut l'assumer que ceux qui sont en capacité d'être encore finançable aujourd'hui il ya forcément moins de monde parce que la crise a forcément pénalisé des gens confortent et avance énormément dans leur position je t'invite à mettre en commentaire et si tu n'es pas d'accord avec moi avec grand plaisir j'ouvre le dialogue et j'ouvre le débat on n'est pas en dictature je veux au maximum que les gens puissent communiquer tous ceux qui sont pas d'accord il n'y a aucun problème je dis pas que je détiens la vérité générale c'est important pour moi de pouvoir vous faire ressentir le pouls du marché dans les différentes villes où on est parce que il ya du flux et tout le monde s'attendait à une grosse chute de ce marché là peut-être que c'est vrai en tout cas à trois semaines l'état qui doit être fait l'état des lieux qui doit être fait c'est que c'est pas du tout le cas je voulais aussi de partager l'avis de quelques économistes tu vas voir s'afficher à l'écran patrick artus je crois que c'est le directeur en chef du pôle économie chez natixis patrick artus bonjour bonjour vincent vous êtes chef économiste de natixis et dans l'un de vos récents papiers patrick vous défendez l'idée que l'action des banques centrales qui consiste à monétiser la dette des états par de la création monétaire pourrait bien déboucher sur une bulle immobilière alors comment en venez-vous à cette hypothèse d'abord je pars de la constatation qu'on va avoir une expansion absolument gigantesque de la quantité de bonnet qui est faite par toutes les banques centrales les banques centrales achètent des dettes publiques elles achètent la totalité des dettes publiques émises par les états en réaction à la crise du coronavirus et ceci dans tous les pays dans tous les grands pays de l'ocde l'endroit où c'est le plus spectaculaire à court terme sont les états unis on a une augmentation de 50% de la taille du bilan de la réserve fédérale de mars et en europe on va avoir 1000 milliards d'euros d'achat de de tête par la bce d'ici la fin de l'année et la possibilité que ce soit plus que ça au japon de grandeur donc les banques centrales interviennent comme acheteurs de dettes publiques pour des montants considérables et crée donc une quantité énorme de bonnet peut pas dire quand même que c'est que c'est quelqu'un qui s'improvise et qui s'invente et qui témoigne également que l'immobilier va plutôt il le dit même presque dans une bulle dans le sens où ça va continuer c'est à dire qu'on n'a pas du tout sur un marché qui va s'effondrer mais on va plutôt être sur un marché qui va continuer à progresser je te partage une autre étude que tu vas voir apparaître de standards and pours qui dit qu'il va potentiellement peut-être y avoir une baisse et on parle de 1% on est pour le moment sur quelques avis et je veux dire les experts ont plein de fois tort donc encore une fois je dis pas qu'ils ont raison que j'ai raison mais je pense que cette vision en tout cas complètement dramatique du fait que l'immobilier va plonger de 30% mais en fait c'est pas ce que je ressens mais encore une fois même si ça plonge souvent je vois dans des commentaires en disant mais tu es jugé parti mais même si ça plonge demain il y a des gens qui vont acheter l'immobilier donc de toute manière être jugé parti on sera toujours là pour les accompagner je suis là pour vous donner le pouls du terrain et vous dire ce que je sens ce que je pressens et comme tout le monde patrick hartus peut se tromper standards and pours peut se tromper je peux me tromper mais en tout cas à trois semaines du déconfinement c'est pas du tout le sentiment qu'on a et c'est pas la réalité en tout cas des chiffres de ce qui est en train de se contractualiser chez les notaires donc peut-être que ça doit prendre plus de temps peut-être que la crise économique avec plein de choses le chômage partiel ou autre bah finalement fait tampon et que ça va arriver plus tard dans six mois à l'heure où je tourne cette vidéo c'est à dire où vous allez avoir c'est à dire fin mai début juin 2020 on est plutôt sur quelque chose qui aurait tendance à repartir comme si de rien n'était alors ça en interroge plus d'un mois compris parce que c'est pas comme s'il ne s'était rien passé c'est une réalité il s'est passé quelque chose d'important en tout cas la température sur le marché immobilier m'a plus que jamais ça continue en tout cas ça conforte ses positions et bon nombre d'investisseurs sont en rendez vous et confortent leur position avec des taux très très bas je te laisserai te faire ta proposition je t'invite à visualiser les différents liens que tu as vu apparaître pour que ça puisse aussi bah potentiellement t'ouvrir le champ des possibles et tu vois et tu compares moi toute la journée je lis aussi quotidiennement bah la presse économique des analyses sur l'immobilier et ça me permet de confronter à la fois les différents points de vue ça va augmenter ça va rester stable ça va chuter par rapport à ce que je vois sur le marché par rapport à ce que je connais de mes équipes qui sont pour toi pour vous toute l'année au contact des meilleures opportunités allez je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu pourras bah recevoir les prochaines analyses et les prochains conseils je voulais aujourd'hui te partager mon analyse à trois semaines de la sortie de la fin de ce confinement j'espère que tu as repris ta liberté et je te dis plus que jamais bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable ciao aujourd'hui on va parler financement et plus particulièrement crédit immobilier alors si tu veux en savoir plus sur les différents points à optimiser dans ton crédit immobilier je t'invite à cliquer tout de suite